Nous allons d'abord débuter avec M. Bouchard. Je vous rappelle que vous disposez de dix minutes pour votre exposé, et après nous procéderons une période d'échange avec les membres de la Commission. M. Bouchard, bienvenue. Je vous laisse la parole. Merci. Je voudrais d'abord saluer M. le ministre Jolin-Barrête. Bonjour à vous tous, bonjour à vous toutes. J'étais très content de venir vous rencontrer, M. le ministre. Mais hier, j'ai été refroidi un peu en entendant votre déclaration, juste avant l'ouverture des audiences, à l'effet que rien d'essentiel ne serait changé dans le projet. Et tout à coup, j'ai eu peur d'avoir traversé le parc pour rien. Vous allez me rassurer. Bien. Je voudrais d'abord dire que je crois qu'il est très important, et c'est ce que fait ce projet de loi, d'insérer dans la charte et d'ériger comme valeur et droit fondamentale au Québec la laïcité. Je crois que c'est une avancée extrêmement importante que je tiens à souligner. Et pour cela, votre gouvernement mérite des louanges, parce que c'est quelque chose qu'on attend depuis longtemps, et enfin, vous le faites. Deuxièmement, je partage votre impatience qui vous pousse à vouloir mettre fin à ce débat qui dure depuis une vingtaine d'années maintenant. Ça existait déjà au moment de notre commission, et c'est d'ailleurs pour cette raison que notre commission a été créée. Le débat durait depuis plusieurs années. Donc, ça fait 20 ans que le Québec se penche là-dessus, en se divisant, en se polarisant, et sans arriver à de véritables solutions. Et là, vous avez décidé de reprendre ce collier de la laïcité, un collier qui a étouffé quelques montures avant vous. Et j'espère bien que ça ne vous arrivera pas à vous. Mais je ne suis pas sûr que je vais vous aider. En fait, j'ai des problèmes avec ce projet de loi. J'ai des difficultés que je vais résumer. Par exemple, il est légitime de supprimer ou de réduire un droit fondamental si on peut s'appuyer sur un motif que j'appelle supérieur. Les employés du port de Montréal de religion sikh ne peuvent pas porter leur turban au profit d'un casque de sécurité. Et ainsi en a voulu la Cour supérieure il y a quelques années. Si bien que voilà l'exemple d'un droit fondamental qui est altéré ou supprimé pour un motif supérieur qui était la sécurité de ces personnes. La Cour suprême du Canada reconnut la légitimité des objectifs de la loi 101 qui limitait et réduisait quand même le droit d'une catégorie de Québécois qui perdait le choix d'envoyer leurs enfants à l'école de leur préférence. Motif supérieur, l'avenir même de la francophonie québécoise. Et on pourrait imaginer bien d'autres exemples. Une infirmière qui porterait le hijab dans une salle d'opération et qui risquerait de compromettre justement le déroulement de l'opération parce qu'elle contaminera les choses, etc. pourrait se voir obligée à retirer son hijab de façon tout à fait légitime. Bon, si on se tourne vers ce qui est un des éléments extrêmement importants de votre projet de loi, c'est-à-dire l'interdiction du port des signes religieux au sein du personnel enseignant, moi, je me demande où est le motif supérieur qui rendrait légitime cette intervention. Et franchement, je ne le vois pas. Ce qu'on entend souvent durant ce débat, c'est que le seul fait de porter un signe religieux, le hijab, par exemple, entraîne une forme d'endoctrinement chez les élèves. On entend aussi que ça traumatise certains élèves, le port du hijab, ou alors que c'est contraire à l'exercice pédagogique, ou bien que ça compromet le climat de travail dans la classe, etc. Si jamais un seul de ces éléments est éprouvé, personnellement, je vous dis tout de suite, que je serais tenté d'approuver votre projet de loi. Parce que là, je trouverais un motif supérieur. Parce que ça ferait obstacle à l'enseignement lui-même. Mais sur aucun de ces quatre exemples, on ne détient ce genre de preuves ou ce genre de motifs. Cette disposition n'est pas appuyée sur aucune donnée, aucune donnée rigoureuse, aucune étude. Donc, moi, ça me cause un gros problème. Et je me demande pourquoi vous vous êtes lancé dans cette opération sans avoir cette préoccupation, sans prendre cette précaution qui me paraît élémentaire. Deuxièmement, pour ce qui est de l'application de la loi. Alors, il y a quand même une grosse incertitude qui tourne autour de la sanction. Vous-même, je crois, vous avez déclaré qu'il n'y aurait pas de sanction. Le texte de la loi diffère, mais il reste une imprécision quant même à l'existence de sanctions. On se demande s'il va y en avoir. On se demande qui va les définir, qui va les appliquer, qui va exercer le travail de surveillance et d'enquête, et qui va entrer dans les classes pour appliquer la sanction. Alors, ça, c'est quelque chose quand même qui est un peu étonnant, parce qu'on se plaît à imaginer une loi qui instituerait une interdiction aussi importante alors qu'à les personnes qui seraient visées auraient la faculté de s'y plier ou non. Ça me paraît quelque chose d'un peu singulier. Et puis, j'ai des difficultés sur les principes mêmes sur lesquels le projet de loi est fondé et qui sont énumérés dans les considérants en particulier, mais aussi dans le texte de la loi. Par exemple, on invoque la liberté, au nom de la liberté, mais vous allez la réduire, la liberté, avec cette disposition. On invoque aussi l'égalité. Vous allez créer d'autres inégalités, et peut-être même accentuer celles qui existent déjà, étant donné que les personnes visées appartiendront en très grande majorité à des minorités ethno-culturelles ou des immigrants, au sein desquelles se concentrent les cibles du discours haineux, en hausse, et de la discrimination. Et puis, vous invoquez aussi la neutralité. Alors, c'est une neutralité qui est bien théorique, parce qu'elle exempte les principales religions québécoises, c'est-à-dire toutes les religions chrétiennes, avec leurs variantes, qui seront très peu touchées par le projet de loi. Donc, encore une fois, ce sont les mêmes personnes qui sont ciblées. Je comprends que la neutralité, théoriquement, est bien énoncée, mais pratiquement, elle va produire des effets contraires. Vous énoncez, vous vous invoquez aussi, la séparation de l'Église et de l'État. Alors, si on se rappelle bien ce qui s'est passé dans les années 60, la séparation de l'Église et de l'État, ça consistait à répartir les pouvoirs de la manière que nous souhaitions, entre l'Église et l'État, de façon à ce qu'aucun de ces acteurs ne puisse intervérer dans le champ de législation de l'autre. C'était un rapport de pouvoir que l'on redéfinissait. Est-ce que le fait qu'un employé de l'État porte un signe religieux remet vraiment en question, ou altère de quelque façon, ce grand principe de la séparation des pouvoirs ? Il me semble que non. On peut avoir une opinion contraire, mais il faudrait être capable de l'appuyer sur des preuves ou des éléments qui seraient plus convaincants. Voilà, en gros, les raisons pour lesquelles, donc, votre projet suscite chez moi plus que des réticences, une opposition. Alors, j'espère que vous ne me trouvez pas trop sévère et que c'est vous qui allez maintenant regretter que j'ai traversé le parc. Mais, vous savez, ce que j'aimerais ajouter, c'est que les objections que je viens, les critiques que je viens de signaler, relèvent tout simplement d'un examen tout à fait objectif du projet de loi et pourra être formulé par quelqu'un qui l'appuie. Indépendamment des convictions idéologiques ou des conceptions qu'on peut avoir de la laïcité, je pense que ce sont des faiblesses que tout le monde peut constater. Et puis, finalement, un des arguments principaux qui vous assure un large appui dans la population, c'est que ce projet va mettre fin au débat, ce que tout le monde souhaite au Québec. Mais, malheureusement, je pense que ce ne sera pas le cas. D'abord, le recours à la clause dérogatoire, qui serait supposé mettre vraiment le frein à ce débat, d'après de plus en plus de juristes qu'on entend, va être contesté lui-même devant les tribunaux, ce qui va ouvrir les portes aux contestations des autres dimensions du projet. Et on risque de se retrouver grougiant comme devant. Alors, pourquoi ne pas vous être limité à la recommandation du rapport de notre commission qui est limité aux agents détenants et pouvoirs de coercition, l'interdiction du port des signes religieux ? Ça nous aurait, et ça vous aurait évité, à peu près toutes les difficultés que je viens d'évoquer. M. Bouchard. M. le ministre, s'il vous plaît, j'avais la parole. M. le ministre, vous pouvez. Merci, M. le Président, M. Bouchard. Toujours un plaisir de vous recevoir en commission parlementaire, et je ne regrette aucunement que vous veniez, que vous ayez franchi le parc. Ça me fera toujours plaisir. Et vous savez, j'ai beaucoup de respect pour vos travaux que vous avez réalisés. Et surtout, je considère que la publication de votre rapport, il y a de ça plusieurs années, a fait avancer le Québec, et ce qu'on souhaite faire, notamment en s'inspirant du rapport, c'est de faire en sorte que la laïcité de l'État soit inscrite dans nos lois. J'entends vos recommandations, vos commentaires en lien avec le contenu du projet de loi 21, mais si vous voulez, on va faire l'exercice de segmenter un peu les différents commentaires que vous avez faits. Sur la question des employés qui sont visés par le projet de loi, par l'interdiction de porter des signes religieux, prenons les personnes que vous appelez avec une autorité coercitive, les juges, les gardiens de prison, les agents correctionnels, les policiers, les procureurs. Ça, vous êtes toujours en accord avec le fait qu'on interdise le port de signes religieux durant la prestation de travail pour ces personnes-là? Oui. OK. Ce qui est problématique, c'est davantage pour vous, les enseignants, qu'on ne devrait pas viser au niveau de l'interdiction du port de signes religieux. C'est plus que ça, M. le ministre. C'est l'extension que vous donnez à la recommandation de notre rapport, en y incluant des avocats, des procureurs, des shérifs, des greffiers, etc., qui, à mon avis, ne sont pas visés par l'argumentation qui soutient la recommandation. Mais, par contre, dans votre livre, « L'interculturalisme, un point de vue québécois », publié, je crois, en 2011 ou en 2012, vous me permettrez de vous citer. Vous proposiez vous-même d'élargir la notion de personnes visées par l'interdiction de signes religieux. Et vous me permettrez de vous citer. C'est le cas pour certaines catégories d'employés de l'État chez qui on peut légitimement prohiber le port de signes religieux à cause des fonctions particulières que ces employés exercent. Je pense d'abord aux magistrats, aux jurés. Oui, les jurés ne sont pas visant le projet de loi. Vous proposez de les inclure. Aux agents de sécurité, aux gardiens de prison et autres membres des forces de l'ordre à qui notre société octroie un pouvoir de coercition, de violence même, emprisonner un citoyen et ouvrir le feu sur un autre citoyen, au nom des institutions qu'ils incarnent. Il est impératif que l'exercice de ce pouvoir extraordinaire soit entouré non seulement d'une neutralité, mais aussi d'une crédibilité à toute épreuve, aux yeux de tous. Il est de la plus haute importance que de ces fonctions émanent une image d'objectivité intégrale. On imagine aisément les situations très embarrassantes qui pourraient survenir en l'absence d'une telle interdiction, par exemple, un juge portant la kippa, infligeant une peine sévère à un intime musulman ou pélestinien. Pour une raison analogue, cette disposition devrait être étendue à des officiers comme le protecteur du citoyen ou le directeur général des élections, deux autres fonctions de l'État démocratique qui ne sauraient souffrir la moindre apparence de partialité compte tenu de la nature des pouvoirs d'évoluer à ces fonctions. Et juste un autre paragraphe, je vais terminer comme ça. On aura noté que dans tous ces cas, je parle d'image ou d'apparence au regard des citoyens afin de préserver une crédibilité institutionnelle qui doit demeurer sans tâche. Il ne s'ensuit pas que le port de signes religieux chez les officiers ou les fonctionnaires concernés entraîne nécessairement une incapacité d'objectivité. La même interdiction devrait s'étendre au président et au vice-président de l'Assemblée nationale, de même qu'au greffier agissant comme secrétaire d'Assemblée dans les municipalités. Donc, dans votre livre, vous dites, au niveau institutionnel, c'est important aussi. Donc, on viserait même les greffiers dans certaines circonstances. Alors, oui, on est au procureur de l'État l'interdiction de porter des signes religieux, mais ils représentent l'État aussi, ces gens-là. À partir du moment où ils sont avec un citoyen à la cour et qu'ils représentent le procureur général, ils représentent le procureur général en soi, mais aussi l'État du Québec, qui agit avec un citoyen à la cour aussi, qui peut imposer... Il y a des poursuites civiles, administratives, tout ça. Donc, par extension, nécessairement, le rôle de l'État s'incarne par ces agents-là. C'est la perspective que j'ai lorsque je vise ces employés. Mais là, vous venez de donner une extension extraordinaire à la définition des agents de l'État qui pourraient tomber sous le coup d'une pareille loi. C'est non seulement les procureurs, mais l'ensemble du personnel du système judiciaire. Et si vous suivez le même raisonnement, ils pourraient s'appliquer dans pratiquement tous les autres secteurs de l'activité, d'une activité qui est liée à l'État. Là, je pense que je reviendrai au raisonnement, à l'argumentation que j'exposais au début. Du moment que quelqu'un n'exerce pas directement un pouvoir de coercition, il échappe à l'argumentation qui supporte la recommandation. Et alors, si on veut les inclure, il faudrait trouver un autre motif que j'accueille les filles de supérieurs. Par exemple, dans le cas des présidents de l'Assemblée. Le président de l'Assemblée nationale, c'est quelqu'un qui représente vraiment l'État. Et si l'État est laïque, il faut que ça se voit quelque part, que ça s'incarne dans un symbole, dans une personne, et cette personne est toute désignée, c'est le président de l'Assemblée nationale. Pas les élus, parce que les élus ont été choisis par la population, ils sont là par la volonté démocratique de la population, et ils ne représentent pas l'Assemblée nationale. Ils y jouent un rôle important, mais ils ne la représentent pas. Oui, mais si on représente l'État, je vous suis quand vous dites que le président de l'Assemblée nationale ainsi que les vice-présidents représentent l'État. Mais à ce titre-là, l'élu qui représente encore plus l'État, au-delà de l'Assemblée nationale, c'est le premier ministre du Québec aussi. Lui aussi, je pense que tout le monde peut dire qu'il représente l'État québécois. Le premier représentant du Québec, c'est son premier ministre, et il n'était pas visé dans votre rapport. On se limitait au président et vice-président de l'Assemblée nationale. Comment est-ce qu'on réconcilie les deux? Il y a d'abord une différence, c'est que le président de l'Assemblée nationale, c'est un poste qui est stable. Il est là pour longtemps, il est intégré à l'institution. Un premier ministre peut rester longtemps au pouvoir, c'est peut-être ce que M. Legault va faire, mais il ne sera pas éternel. Il n'est pas intégré, il n'est pas incorporé à l'institution elle-même, il sert l'institution, et surtout, il sert la volonté de la population qui l'a démocratiquement élue pour exécuter le mandat qu'il a reçu. OK. J'aimerais qu'on revienne à la question des enseignants. Vous nous dites, il n'y a pas de données empiriques sur le fait d'être exposé aux signes religieux, et vous demandez à être convaincu. M. Guy Rocher s'est prononcé au sujet des signes religieux, et il disait, des jeunes passent des années en contact avec des enseignants de même que leurs parents. Il est difficile de comprendre et de justifier que les enseignants d'institution publique ne sont pas tenus au même devoir de réserve que des juges. Les tenants de la laïcité ouverte recourent souvent à l'argument qu'un enseignant portant un signe religieux n'a pas nécessairement une influence prosélytique sur les élèves. Il s'agit là d'abord d'une affirmation sans fondement scientifique. Des parents accepteraient-ils volontiers qu'un certain nombre d'enseignants de l'école publique que fréquentent leurs enfants portent un T-shirt affichant « Dieu n'existe pas ». Donc, M. Rocher aussi, qui a fait beaucoup de travaux, pense différemment. Comment est-ce qu'on réconcilie les propos de M. Rocher avec les vôtres en lien avec les enseignants? Vous me mettez en contradiction avec quelqu'un qui est probablement l'intellectuel le plus respectable au Québec et qui se trouve en plus un ami très proche. Je vais néanmoins le contredire. Parce que je pense que celui qui a besoin d'un motif et d'une preuve, c'est celui qui veut instituer l'interdiction. Et ce n'est pas celui qui veut maintenir le statut quo parce qu'il n'a pas de raison de faire autrement. Donc, le fardeau de la preuve est du côté de celui qui veut interdire et qui veut limiter les droits, pas celui qui est du côté de la Charte et des tribunaux. Mais si on le prend par l'autre bout, vous ne pensez pas qu'on vient consacrer le droit des enfants à avoir un enseignement qui est laïque en agissant comme on le fait? Excusez-moi, je ne suis pas certain de vous avoir compris. En fait, ce que je voulais dire en interdisant le port de signes religieux chez les enseignants, on ne vient pas donner des droits aux enfants à un enseignement laïque dans le respect de leur liberté de conscience aux enfants. Est-ce que c'est un raisonnement qui s'applique aux enfants comme tel? Est-ce que les enfants ont... Ce matin, c'est ce que Mme Elma Brooke soulignait dans le cadre de son intervention. Moi, je crois qu'on donne surtout... on reconnaît surtout les droits des parents qui sont... qui ont des devoirs envers leurs enfants et qui sont commis à la garde des intérêts de leurs enfants. Et là, on revient au même problème. Sur quoi les parents vont-ils s'appuyer pour établir que leurs enfants sont victimes de discrimination, de traumatisme, etc. Il leur faudra des preuves aussi. Sauf que les enfants eux-mêmes sont exposés aussi, et je comprends qu'on parle à la liberté de conscience de leurs parents, mais aussi l'enfant lui-même. Les enfants sont exposés, mais est-ce qu'on a des preuves comme quoi ils sont traumatisés? Ce que l'on entend dire, c'est que les enfants aiment bien leur maîtresse, comme on les appelait avant, et le fait qu'ils portent un signe religieux ou non les laisse indifférents. C'est surtout ça qu'on entend dire de la part de ceux qui travaillent dans les classes. Mais, encore une fois, il n'y a pas de preuves. Ce sont les témoignages qui sont restreints, qu'il faut écouter avec intérêt, mais qui ne tiennent pas lieu de preuves. Et la figure d'autorité que représentent les enseignants pour les élèves, ce critère-là, le critère de modèle, vous ne pensez pas que c'est pertinent? Les enfants, je crois, sont attentifs d'après ce qu'on entend. Encore là, il n'y a pas de preuves. Mais d'après ce qu'on entend, c'est que les enfants sont attentifs d'abord à la personnalité de l'enseignante et le hijab ou le signe religieux qu'elle pourrait porter n'interviennent que secondairement. OK. Et puis, par contre, on se retrouve dans une situation où on nous dit, écoutez, il n'y a pas de preuves, vous ne faites pas la démonstration qu'il y a une influence, qu'il y a des conséquences, mais il n'y a pas de preuves de l'autre côté non plus, comme le dit M. Rocher. C'est pour ça que l'autre côté s'abstient de faire quoi que ce soit. Mais lorsqu'on parle des personnes avec un pouvoir de coercition, puis qu'on dit, bien, ceux-ci devraient être, devraient ne pas porter de signe religieux à cause de l'élément de violence. D'accord pour l'élément de violence, mais est-ce que vous jumelez également le raisonnement de la liberté de conscience et de la liberté de religion pour le prévenu qui est arrêté, supposons, par le policier ou qui est jugé? Est-ce que vous ajoutez ce critère-là aussi pour déterminer que l'on vise le juge, le policier, l'agent correctionnel dans les interdictions? L'apparence, supposons, de neutralité, la perception que la personne va recevoir de la part de cet agent-là qui est chargé de l'application de la loi? Oui. Est-ce que vous êtes en train de comparer le pouvoir de coercition exercé par ces agents et l'autorité que détiennent les pédagogues en classe? En fait, ma question, c'est plus, est-ce que vous jumelez les deux critères? Est-ce que le critère pour la personne qui a un pouvoir de coercition, juge, policier, gardien de prison, c'est uniquement basé sur le pouvoir de coercition, mais c'est aussi sur l'apparence de neutralité, l'apparence aussi de respecter la conscience, la liberté de religion de la personne qui est face à cet individu-là qui a un pouvoir sur la personne? Est-ce que c'est un double critère ou c'est uniquement basé sur la coercition? Non, je pense qu'il y a un critère dans mon esprit et le critère principal, c'est non pas le fait que les juges, par exemple, ou les policiers deviendraient plus objectifs et plus neutres du fait qu'ils n'auraient pas de signes religieux, je crois que ça n'a rien à voir, mais qui projetterait une image plus accentuée d'impartialité et de neutralité de façon à ce qu'il n'y a aucun doute qui naisse dans l'esprit de l'inculpé ou du prévenu sur l'impartialité du juge. C'est une question de crédibilité et d'image, essentiellement. Et à mon sens, ça va tout à fait dans le sens d'une meilleure administration de la justice. Ça pourrait éviter, encore une fois, des doutes, des contestations qui naîtraient dans l'esprit des personnes condamnées et qui n'auraient pas de recours, finalement, pour aller plus loin ou pour obtenir justice selon leur perception. OK. Alors, pourquoi à ce moment-là on devrait viser, dans votre livre, vous disiez, on devrait viser également les dirigeants de commissions scolaires et d'établissements d'enseignement public à cause de la fonction de transmission? Parce que dans votre livre sur l'interculturalisme, vous disiez, bon, les directions de commissions scolaires, pourquoi, eux, on devrait les étendre? Même chose pour le protecteur du citoyen. C'est une mention que j'ai faite, mais qui n'est pas la principale, bien sûr, dans mon esprit. Mais la logique qui m'a conduit à ça, c'est un peu la même logique qui m'a fait penser que les présidents de l'Assemblée nationale doivent se garder de signes religieux parce qu'ils représentent une fonction imminente de l'État. et je pensais que par symbole, peut-être que les dirigeants d'écoles peuvent incarner une fonction du même genre. Mais pour moi, ce n'est pas un argument qui est aussi lourd que le premier. J'ai deux autres questions avant de laisser la parole à mes collègues au niveau de la définition de la laïcité qu'on a inclus dans le cadre du projet de loi. Êtes-vous en accord avec cette définition-là, le fait que la laïcité repose sur quatre principes? Oui. Moi, je me suis trouvé en terrain familier parce que c'est un petit peu ce que nous avons formulé dans le rapport de notre commission, les quatre principes que j'ai retrouvés avec plaisir dans votre projet, dans les considérants, et je suis absolument d'accord avec ça. OK. Mon autre question touche l'utilisation de la clause dérogatoire. Tout à l'heure, vous avez dit, écoutez, je ne suis pas en faveur de l'utilisation de la clause dérogatoire. On devrait laisser au tribunal le loisir de déterminer de se prononcer sur la loi et une éventuelle contestation. Moi, je suis d'avis contraire. Je crois que les rapports entre les religions et l'État sur le plan sociétal doivent être définis ici à l'Assemblée nationale par les élus de la nation québécoise. Vous ne pensez pas que ça peut être légitime que ce soit le Parlement qui détermine comment on va organiser les rapports entre la religion et l'État, considérant toute l'histoire depuis la Révolution tranquille, considérant les avancées, qu'il y a des choix qui sont faits, et considérant aussi que, dans une certaine mesure, la société québécoise, elle est distincte et elle a ses propres spécificités. Oui. Moi, je suis aussi sensible que vous à la nécessité de protéger les prérogatives du Parlement parce que c'est une institution qui agit en fonction des mandats qu'elle a reçus de la population elle-même par les voies de la démocratie. C'est quelque chose de sacré. Cependant, il arrive que, comme pour tous les droits, ce n'est pas illimité parce qu'il peut arriver que, justement, parce que le gouvernement est issu de la majorité, il va être tenté de légiférer en faveur de la majorité. Et quand il s'agit de localiser des ponts et des routes, des hôpitaux et des écoles, ça ne pose aucun problème. Mais quand il s'agit de légiférer sur les droits des minorités, là, ça devient beaucoup plus délicat parce que l'histoire nous montre nombre d'exemples où les majorités ont abusé de leur pouvoir ou dépend des minorités. Et c'est pourquoi, lorsque l'État s'avance sur ces terrains-là, il faut qu'il y ait une vigilance qui s'exerce par quelqu'un qui est à distance de l'État. Notamment, les tribunaux, c'est leur rôle. Je ne vous rappellerai pas des choses que vous connaissez déjà, mais par exemple, le fait que les citoyens de religion juive n'avaient pas droit à une journée de congé par semaine alors que tous les catholiques et les chrétiens l'avaient. Comment cela se fait-il ? C'est parce que le gouvernement avait légiféré en fonction de la majorité. Il avait oublié qu'il y avait des minorités. En fait, disons oublié, mettons-le entre guillemets. Mais c'est donc pour ces raisons-là qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui surveille l'État pour que, sans le vouloir souvent, il enfreint les droits des minorités. Merci beaucoup. Je me tourne maintenant vers l'opposition officielle. Mme députée de Marguerite Bourgeois, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bonjour, M. Bouchard. Écoutez, je pense que, quel que soit sur le continuum du plus ou du moins rapport Bouchard-Téleu, parce que je pense que c'est rentré complètement dans l'imaginaire québécois, Bouchard-Téleu, Bouchard-Téleu, il y en a des totalement comptes, il y en a des totalement comptes, pour et il y en a qui vont encore plus loin. Mais je voulais quand même vous remercier depuis tellement d'années que vous osez, comme universitaire, prendre la parole sur la place publique, faire des commissions complexes, qui ont eu leur lot, évidemment, de haut et de bas, et d'être encore dix ans après votre rapport, onze ans, encore dans l'espace public, à venir nous éclairer. Il y aura des gens pour, il y aura des gens contre, comme vous le dites, mais c'est très éclairant, quelle que soit la position. Alors, je voulais vous remercier pour la profondeur de réflexion que vous nous inspirez. Et j'espère, j'espère sincèrement que le ministre saura mesurer l'ampleur de la profondeur de vos réflexions et saura en faire quelque chose, parce que je crois qu'on... Il est convaincu. Le député, s'il vous plaît. Et donc, je reviens sur un mot que vous avez employé parce que c'était un mot très fort dans un article que vous avez publié récemment et vous avez qualifié le projet de loi de radical. Et ce n'est pas un mot que vous avez employé à la légère, je suis convaincu. Alors, je veux vous entendre sur cet adjectif parce que ça veut dire quelque chose. Bien, c'est un cours. Si ce projet de loi n'était pas radical, il n'aurait pas besoin de recouvrir à la clause dérogatoire. Écoutez. Et vous dites, justement, que la clause dérogatoire, c'est pas... On joue pas avec ça comme avec n'importe quoi. C'est jouer avec un instrument extrêmement puissant. Et vous dites que pour restreindre les doigts individuels, il faut un motif vraiment supérieur. Je pense que dans votre texte, vous faites l'énumération des motifs qui pourraient être supérieurs, mais en disant, justement, ils ne se retrouvent pas, certainement pas, pour les enseignants. Quand on lit votre rapport et Dieu sait qu'il est étoffé, vous donnez effectivement tout un substrat théorique de réflexion, d'études pour les conclusions auxquelles vous avez abouti, c'est-à-dire les agents coercitifs, président de l'Assemblée nationale, etc., les procureurs de la Couronne, mais vous dites, ça ne passe pas le test, du tout, la question des enseignants. Pour le bénéfice des gens, je voudrais que vous alliez un peu plus loin sur cette question de motif supérieur et d'absence de données. Je me réfère aux exemples que j'ai déjà donnés. Les tribunaux ne font que cela. ils se retrouvent devant des droits qui s'opposent, qui sont incompatibles dans un contexte donné, pas théoriquement, mais dans un contexte donné, les afférences qu'on peut tirer de deux droits peuvent se contredire et entrer en conflit. Et le rôle de la litigation, le rôle du juge et du tribunal, c'est toujours d'arbitrer ce rapport-là et en faisant intervenir des motifs qui ne sont pas dans les chartes, qui ne sont pas formulés dans les lois, mais des motifs qui ont des répercussions directes sur les enjeux de cette collision, arrivent à faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Mais c'est ce que j'appelle un motif supérieur. Où se trouve le motif supérieur ? Je ne sais pas si les juristes s'exprimeraient comme ça, mais je sais que vous rencontrez de très bons juristes, ils pourront me corriger. Mais enfin, le raisonnement, c'est celui-là. Et s'il y en a un motif supérieur, je crois qu'on peut supprimer des droits. Les gens qui s'engagent pour aller faire la guerre, on sait bien qu'il y en a une partie d'entre eux qui vont mourir. Mais pourquoi on les envoie quand même ? Et pourquoi ils acceptent d'y aller ? C'est parce qu'il y a un motif supérieur. Ils le font pour leur patrie, ils le font pour la liberté, ils le font pour toutes sortes de raisons. Mais pourtant, on sait qu'ils vont mourir. On autorise la pratique des motoneiges. On sait avant même le début de l'hiver combien il y en a qui vont mourir. Pourquoi on les laisse mourir si la vie est sacrée, si c'est le droit le plus fondamental ? On devrait interdire ça. Mais on ne l'interdit pas pour d'autres motifs qu'on qualifie de supérieurs. C'est la même chose pour la saison de la chasse, etc. Madame la députée. Oui, justement, à la page 5, vous parlez de cette fameuse clause dérogatoire et vous dites, au cours des dernières semaines, on a fait valoir que le recours à cette clause serait une pratique presque banale, puisque les gouvernements québécois l'ont fréquemment utilisé. et on ne dit pas que ces recours étaient souvent motivés par la nécessité de mieux protéger les droits de certains citoyens, alors qu'ici, de toute évidence, on suprime les droits des citoyens. Et on l'a dit à quelques reprises, mais je voudrais l'entendre de vous parce qu'on sait le poids des mots quand ça vient de vous. La question de la clause dérogatoire qui a été utilisée des centaines de fois, etc., dont il y a eu des articles qui ont contredit d'autres articles, c'est normal, mais je voudrais vous entendre sur le fait que, attention, la clause dérogatoire, c'est quand on... Je trouve que vous l'avez très bien dit en lisant l'extrait de mon mémoire. Je ne pourrais pas le dire mieux, mais oui, moi, j'ai été frappé par le débat sur ce projet de loi mais en général sur la laïcité et l'idée d'interdire les signes religieux chez certaines catégories de personnes. J'ai été frappé par le fait que certains intervenants semblaient considérer que la clause dérogatoire, c'est quelque chose de presque coutumier, d'un peu banal, qu'on n'utilise pas aussi souvent qu'on voudrait parce que, quand même, c'est une mesure qui n'est pas tout à fait comme les autres. Mais je pense que tout le monde ne mesure pas exactement le poids d'une mesure comme celle-là, les conséquences qu'elle peut avoir et la gravité des raisons qu'il faut invoquer pour y recourir. Et encore une fois, je vous remercie de citer cet extrait de mon rapport, mais on oublie que la plupart du temps, ou en tout cas dans la majorité des cas, la clause dérogatoire était utilisée parce qu'on avait trouvé des failles dans les chartes ou dans la formulation des lois ou des codes juridiques qu'il fallait corriger. Et donc, on utilisait la clause. Mais c'était encore une fois dans l'esprit d'assurer un meilleur respect des droits de certains citoyens alors que là, c'est le contraire qu'on fait. Et quand on parle justement de l'identité et du rapport à la religion, on est dans la philosophie, dans une forme d'existentialisme où la religion sert à quelque chose à différents continuums pour certaines personnes. Alors, ça ne se mesure pas comme avec une prise de sang ou avec, êtes-vous croyant, pas croyant, un peu moyennement, beaucoup. Mais quand on entend beaucoup, beaucoup l'argument, bien, il n'a ou elle n'a, malheureusement, c'est beaucoup plus elle qu'il n'a qu'à enlever son symbole religieux avant d'entrer en classe, le remettre après. Qu'est-ce que vous répondez à cette question difficile? Je crois que ça, c'est une vision qui provient d'une conception de la religion qui est héritée du catholicisme et des religions chrétiennes. Toutes ces religions n'imposent pas d'obligation de manifester leur croyance ou leur foi par des signes quelconques, le port de certains vêtements, le port de la barbe, etc. Alors que, on imagine mal que d'autres religions qui étaient inconnues chez nous, mais qui sont entrées au Québec par la voie de l'immigration sont constituées de façon extrêmement différente que la foi leur fait une obligation de la manifester à l'aide de signes qui sont prescrits par les codes, etc. Ils n'ont pas le choix, ils sont obligés. Alors d'autres peuvent vivre leur religion différemment et se croire libérés de ces obligations. C'est comme à l'intérieur du catholicisme, tout le monde n'allait pas à la messe sept jours par semaine. Mais là, c'est une obligation qui est extrêmement stricte. Demander à un cycle d'enlever son turban ou d'enlever son kirpan, ce n'est pas du tout la même chose que de demander à un chrétien d'enlever son scapulaire. C'est quelque chose qui est incorporé à ce qu'il y a de plus profond dans sa foi. Et quand on tient compte de ça, on hésite un peu à négocier un peu à la légère les droits religieux de la part de certaines catégories de personnes. Comment vous expliquez cette espèce, justement, de banalisation de l'importance d'un port de signes religieux et que ça ne se fait pas entre telle heure et telle heure? On dirait qu'on a de la difficulté, que le message est difficile à passer et que c'est banal. Est-ce que j'aurais des éléments de réponse mais je voudrais vous entendre là-dessus? Moi, je pense qu'il y a un facteur qui est extrêmement important au Québec et dans l'histoire du Québec qu'on ne retrouve pas au Canada anglais, qu'on ne retrouve pas aux États-Unis. C'est l'expérience extrêmement douloureuse que les Québécois ont vécu avec la religion catholique. C'était une religion qui était autoritaire, qui opprimait les citoyens, les femmes en particulier, surtout les femmes, dans les conflits ouvriers qui prenaient presque toujours le parti des patrons, dans les luttes nationales du Canada français contre le Canada anglais qui prenaient presque toujours le parti des anglophones. Ça a commencé avec la conquête, avec les rébellions, etc. finalement, tout cela a installé dans l'imaginaire des francophones québécois une vision extrêmement négative de la religion catholique et par extension maintenant de tout ce qui est religieux. Et les femmes ont de bonnes raisons de le faire parce que les grandes religions tiennent toutes à peu près les mêmes positions pour ce qui est du rapport entre l'homme et la femme et du statut de la femme. Alors au Québec, ce facteur-là est extrêmement important. Par exemple, il y a des universitaires canadiens-anglais qui ont comparé les attitudes et les perceptions des Québécois avec les attitudes et les perceptions des Canadiens-anglais sur toutes sortes de sujets. L'environnement, l'importance de la famille, l'importance de l'éducation, les plans de carrière, etc. On est toujours pareil. On était toujours semblable sur un point lorsqu'ils faisaient intervenir la religion. Là, les Québécois avaient une réaction très différente du Canada anglais. Et c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Ce n'est pas une caprice, c'est quelque chose qui est dans la sensibilité des Québécois et qui, étonnamment, s'est transmis d'une génération à l'autre. Moi, mes enfants n'ont pas vécu ce régime-là, mais ils pensent exactement la même chose que moi. Alors peut-être qu'avec le temps, ça va finir par se dissiper, mais on n'en est pas encore là. Merci beaucoup. C'est tout le temps, malheureusement, la députée. Merci infiniment. M. le député de Jean-Lassage, s'il vous plaît. Je remercie, M. le Président. Merci, M. Bouchard. Plus douce que M. le ministre. Je ne suis pas familier avec la politique. Lé au beau temps. M. le député de Jean-Lassage, s'il vous plaît. Vous faites référence dans votre mémoire à une difficulté d'application du projet LA21 à cause de la définition ambiguë du signe religieux. Est-ce que vous pourriez développer sur les difficultés que ça pose? Je ne dis pas que c'est un problème qui est insoluble, mais je dis que le projet de loi n'aborde pas ce problème-là. Les juristes ont montré que finalement, la conception qu'on a des signes religieux est simpliste, elle est réductrice. On pense au croix, au hijab, au kerpant, au turban, etc. Mais maintenant, il y a une évolution extrêmement importante dans pratiquement toutes les religions, en gros, qui font que les individus veulent définir eux-mêmes leur foi, leur pratique, etc. Et ça, c'est quelque chose de neuf qu'on trouve partout en Occident. Il y a eu des études qui ont été faites en Europe sur les religions anciennes ou nouvelles, occidentales ou asiatiques, c'est la même chose. La deuxième génération des musulmans, par exemple, en France, en Hollande et en Angleterre, prend ses libertés par rapport au Coran, par rapport aux imams, etc. Et redéfinit les choses à leur façon. Si bien qu'on en arrive à imaginer des signes religieux qui n'existaient pas avant, qui n'étaient jamais mentionnés dans les grands codes, etc. Et on se retrouve avec des gens qui adhèrent à certaines religions et qui considèrent que porter un médaillon, un macaron, un t-shirt avec une certaine effigie, un tatouage, etc. C'est quelque chose qui est attaché intimement à leur religion. Alors là, on voit de tout. Vous pouvez faire confiance aux jeunes. Et on y perd son latin là-dedans. Alors ça veut dire que... Est-ce que quelqu'un va passer dans les classes pour demander, par exemple, à des enseignants de ce que vous portez là, c'est-tu vraiment parce que vous prenez pour tel club de hockey ou bien c'est parce que c'est religieux pour vous ? Qu'est-ce que ça signifie exactement ? Ça, c'est une atteinte à la vie privée. On ne peut pas faire ça. Si la personne ne peut pas y répondre, on ne peut pas faire ça. Alors je ne dis pas que c'est insoluble. L'interdiction pourrait se contenter de viser les signes les plus traditionnels, les plus fréquents, etc. Ça éliminera les t-shirts et les... Une seconde, M. le député. Et les tenants, les gens en faveur du projet de loi font souvent une comparaison avec le projet de loi 101 qui est très cher à l'ensemble des Québécois. Quelle différence vous voyez entre la loi 101 et le PL21 ? Malheureusement, je dois passer la parole pour y continuer. M. le député, ma t'appelaisère, s'il vous plaît. Désolé. Merci, M. le Président. M. Bouchard, c'est un plaisir d'échanger avec vous. Vous avez souhaité d'entrée de jeu que le gouvernement puisse changer un certain nombre des paramètres de sa loi. Je vous indique qu'il est assez déterminé avec les éléments qu'on y retrouve et comme le gouvernement est majoritaire, il y aura nécessairement une loi. Toutefois, un des souhaits du Parti québécois, c'est qu'il y ait un souci de cohérence. Et là-dessus, on est d'accord sur une mesure que vous appelez une quatrième difficulté dans votre document sur laquelle on peut tenter ensemble de convaincre le gouvernement d'être plus cohérent. Et je la cite, c'est que le projet de loi ne s'étend pas aux écoles privées, pourtant largement financées par l'État. Cette exception inclut les écoles privées religieuses, là où on peut présumer le port des signes religieux est le plus répandu. On s'interroge sur les raisons qui justifient cette exclusion. Vous avez raison, ça nous inclut aussi. Largement financées, 500 millions par année, 60 % pour chacun des élèves de ces écoles privées. Alors, pouvez-vous nous indiquer les raisons pour lesquelles vous croyez, vous, tout comme nous, que le projet de loi devrait également assujettir les écoles privées à la loi 21? D'abord, parce que, comme vous venez de le mentionner, il y a une relation organique étroite entre les écoles privées religieuses et l'État, puisque l'État finance la plus grande partie de ses budgets. Et deuxièmement, parce qu'il est facile de deviner que la plupart des personnes qui seront visées par les interdictions que comporte le projet se retrouvent justement dans les populations qui envoient leurs enfants dans ces écoles. Et c'est là, donc, que c'est ces milieux-là qui devraient être visés en premier, si on veut étendre l'interdiction là où elle doit l'être. Alors, c'est justement une question que j'allais poser, si je peux me permettre, à M. le ministre, pourquoi on n'a pas étendu le projet à ces écoles-là? Pardon? Oui, j'ai une hypothèse parce que le premier ministre a répondu. Et le ministre de l'Éducation, alors vous savez la raison pour laquelle ils ne veulent pas l'appliquer? Le ministre de l'Éducation dit parce que les élèves qui se sont inscrits là, ils vont pour des valeurs religieuses. Oui. C'est pour ça qu'ils s'inscrivent aux écoles privées. C'est le ministre de l'Éducation qui a dit ça. Et le premier ministre a évoqué ça aussi, le patrimoine religieux. Alors, c'est pour ça qu'ils s'inscrivent là. Il est normal qu'ils soient en contact avec des signes religieux. Qu'est-ce que ça vous dit? Vous n'avez pas l'air d'être d'accord avec le ministre? Non. D'ailleurs, c'est des écoles semi-privées. 60 % de financement, c'est semi-privée. Il m'a dressé contre mon avis, M. le ministre. Non, non, je suis bien d'accord avec vous. On n'a pas besoin de rien ajouter. Cette réponse ne me convainc pas, vous non plus. C'est bien clair. D'accord. Alors, merci beaucoup. C'est tout le temps que nous avons, malheureusement. Merci infiniment, M. Bouchard, de votre contribution. Je vais suspendre les travaux pour quelques instants et j'inviterai M. Lampron à s'avancer, s'il vous plaît. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501